Shalom, shalom, je suis le prophète Joel Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date du lundi 31, 31 juillet 2017. Il est pratiquement 7h24, heure universelle, heure de la Côte d'Ivoire. Shalom à vous que Dieu bénisse. Soyez fortifiés et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis bel et bien en Côte d'Ivoire après une longue tournée américaine. N'est-ce pas ? Le Seigneur m'a permis d'être en Côte d'Ivoire. Comme promis, je fais justement cette vidéo pour vous donner l'enseignement sur le jeûne. Précisément aujourd'hui, je vais vous parler du lancement de 21 jours. Vous savez, aujourd'hui, le 31, c'est la transition. Le 31, ça dit que le mois de février, juillet en 30 parties, le mois de juillet en 30 parties, nous avons le mois d'août qui arrive. Donc, c'est la transition entre le mois du juillet et le mois d'août. C'est vraiment pris en considération. Et prenez ça au sérieux parce que quand un mois s'en va et qu'un autre mois s'annonce, ça veut dire que vous devez préparer le mois qui s'annonce. Sauf cela qu'à partir de cette nuit du 30e, au premier, ça dit que vous allez voir qu'à partir de minuit, l'or, l'eau change carrément et prend le temps de doute. Vous allez voir à partir de 0,1, il sera maintenant août. Nous serons le 1er août. Voilà, donc, cette transition-là, vous devez, à partir de minuit, ne soyez pas dehors, n'est-ce pas, ne soyez pas dehors, soyez à la maison. À partir de minuit, vous commencez déjà à parler sur le mois d'août. Parce que chaque mois a ses réalités. Parce que chaque mois, il y a des réalités. Il y a des esprits qui sont là pour chaque mois. Et dans chaque mois, il y a des esprits que le diable envoie. Il y a la programmation satanique et démoniaque. Parce que chaque mois est caractérisé par les esprits que le diable programme et par les choses qu'il envoie. Parce que ce mois-ci, en train de partir le mois d'août, il y a une programmation. La vie est faite de programmation et de déprogrammation. Donc, nous sommes au 30e aujourd'hui. Quand vous allez voir à partir de minuit, ne soyez pas dehors. Soyez chez vous à la maison à partir de minuit. Et lévez seulement les deux mains en l'air pour dire, et puis mettez la main sur la tête, une main sur la tête, pour dire, je parle au mois d'août et que le mois d'août m'apporte bénédiction, le succès, n'est-ce pas, la réussite et la bonne connexion ? Après avoir parlé comme ça, vous déprogrammez tout ce qui a été programmé contre vous. Parce que la sorcellerie peut programmer la mort contre vous, au cours du mois d'août. La mort, l'accident, l'humiliation, la pauvreté, le chômage, le divorce, la destruction de vos relations. Vous devez détruire tout ça. Parce que la vie est faite de programmation et de déprogrammation. C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui est vraiment un jour très important, surtout à partir de minuit. Vous devez, à partir de 0h, vous ne devez plus être dehors. À 0h, vous devez être là parce que c'est la transition du 30e au 1er. Et c'est vraiment très important que vous parlez. Vous savez, on dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et rien ne s'est fait sans la parole, selon l'évangile de Jean, le chapitre 1. Donc vous devez parler, parce que c'est cette déclaration-là qui permettra au moins d'août de reconnaître ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit qui va s'accomplir. On dit, elle s'émercement la parole. Donc vous allez parler au moins d'août pour déprogrammer la mort. Si éventuellement il y avait une programmation de mort sur vous, vous déprogrammez cette mort, vous déprogrammez l'humiliation, vous déprogrammez tout le pouvoir satanique contre vous. La mort, l'humiliation et tout ça contre vous et la pauvreté. Tout ce qui devrait vous arriver au cours du mois d'août, vous déprogrammez. Ça ne se fait pas le premier, ça se fait entre la nuit du 31 qui est en train de partir, cette nuit-là, parce qu'à partir de 0h00, tous les orleaux vont changer, tous les montres, ils ont l'entend le calendrier 1er août. Vous comprenez, c'est pour ça que vous dites déjà dans la nuit, parce que c'est la nuit qui précède le jour. Et vous allez commencer déjà à parler au jour pour que le mois d'août, effectivement, vous apporte le bonheur, vous apporte, et ne négligez pas ça parce que la spiritualité, n'est-ce pas, a horreur de la négligeance. Donc prenez ça en considération pour que ce mois-là vous apporte vraiment le sourire et le bonheur. Et vous profitez en prier pour que le mois d'août vous apporte la grâce de Dieu et la bénédiction du Seigneur. Voilà, donc je tenais à vous dire ça parce que c'est souvent des rappels. J'ai l'habitude de le dire, c'est des rappels. Voilà, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Donc j'ai fait cette vidéo. Je vais parler de l'importance du jeûne parce que je vais lancer un jeûne de 21 jours. Au monde entier, nous allons démarrer un jeûne de 21 jours. Ce jeûne-là, il brise beaucoup de choses. Ce jeûne-là, il détruit toutes les forteresses. Ce jeûne-là, il détruit toute présence satanique et démoniaque. Donc je vais lancer tout à l'heure, n'est-ce pas, le jeûne de 21 jours. Et vous saurez quand et comment et chaque jour, nous allons ensemble prier. Je vous donnerai les sujets au fur et à mesure jusqu'à ce que nous atteignions les 21 jours de jeûne. Parce que nous sommes dans un mois. Nous allons aborder un mois très important qui est le mois d'août. Vous savez, le mois d'août est vraiment très important. Voilà, c'est à partir du mois d'août, nous allons, n'est-ce pas, aller dans le mois de septembre. Et nous serons en septembre. Vous allez voir que septembre, octobre, novembre, il y a derrière septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, c'est l'élément très important. Vous savez quoi ? Vous savez qu'à partir du septembre, c'est la nouvelle, la rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire, toute la rentrée scolaire. Généralement, à partir de juillet et août, ce sont les vacances, vous comprenez. Donc, ça veut dire qu'il a repris des activités selon le calendrier romain. Parce que nous, tu viens quand Dieu groupe de rien, tout ça. Voilà, donc, ça veut dire que c'est maintenant que les choses vont commencer. Or, au cours de la semaine, au cours de l'année, tu as prophétisé que tu dois être béni. Tu dois, tu n'as pas encore vu. Sauf cela que le mois d'août là, est favorable à ce jeune là. Tu vas prier pour que ce qui ne t'a pas encore vu depuis le 1er janvier, jusqu'à maintenant, le 8e mois, n'est-ce pas, tu puisses vraiment l'expérimenter. Vous comprenez, pour que, n'est-ce pas, pour que le 9e mois, tu puisses vraiment engendrer ce que tu attendais. Voilà, donc, c'est cela que je suis en train de parler de ça. Parce que c'est vraiment très important de connaître les chiffres, la numérologie biblique. Et de connaître comment et dans quel mois, le mois d'août est propice au jeune de 21 jours. Voilà, c'est cela que le jeune de 21 jours, c'est un jeune très puissant, qui ébranle les forteresses, qui ébranle le pouvoir satanique et qui vous met dans une position, n'est-ce pas, de conquérir, n'est-ce pas, ce qu'il n'avait pas encore conquérir tout le temps. Tu vous mets dans une position où vous rentrez dans toutes les grâces possibles. Sauf cela qu'il faut que vous gênez. Voilà, donc, je tenais d'abord, avant de parler de l'important du jeune de 21 jours là, je tenais d'abord à dire merci, merci pour ma tournée américaine. C'est vraiment très bien passé par la grâce de Dieu. J'avais une grande tournée américaine. Le Seigneur m'a permis de tourner, d'être, n'est-ce pas, dans le Maryland. Je commençais par le Maryland, parti en Atlanta. J'étais aussi au Texas. J'ai un professeur pour dire coucou à ma fille biatrice de Texas. Voilà, ça m'a permis de voir, d'aller à Boston, de voir à Naza, à Dallas aussi, voir aussi le range des G.R., du film Dallas. J'étais aussi à Atlanta, j'en profite pour dire un coucou à Saïda, et aussi à Ange mon fils. Et en même temps, j'ai aussi fait un grand programme sur, n'est-ce pas, New York, où je suis resté pendant trois semaines. Et j'ai vu vraiment beaucoup de choses à New York, gloire à Dieu. Et après cela, je suis allé, n'est-ce pas, à Charlotte, où tout s'est bien passé. Voilà, où s'est bien passé à Charlotte, où j'en profite pour dire merci au pasteur Claude. Voilà, donc j'ai tenu à dire merci avant de démarrer, parce que c'est maintenant, là, vous comprenez, c'est vrai que je suis rentré, j'ai fait une vidéo pour dire merci aux gens. J'en profite pour dire merci à ces filles-là. Honoré Nosso, Laurence, Beatrice, merci pour vous qui avez déjà contribué, pour que je puisse vraiment arriver pour cette tournée américaine. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, j'ai tenu à dire merci aussi aux couples d'Osso, aux couples d'Osso et tout ça. Mais vous savez, toujours, il faut, il faut tirer une leçon de tout ce qui vous arrive quand vous vivez certaines choses, il faut toujours tirer une leçon. Qu'est-ce que j'ai retenu? Moi, je sais personnellement ce que j'ai retenu de cette tournée américaine. Donc, il y aura beaucoup d'amélioration dans l'organisation de mes activités. Désormais, il y aura beaucoup d'organisation de mes activités et tout ça. Ça, c'est vraiment très important. Je rentre à Divo le mercredi, aujourd'hui la réunion, la prochaine fois dans mes tournées, il faut forcément que je parte avec des pasteurs. Je tenais à dire merci parce que l'expérience de ma tournée américaine m'a mené à comprendre beaucoup de choses. C'est vrai que dans le corps, dans nos corporations, il y a tellement de jalousie. Ce qui ne devait pas se faire d'ailleurs, j'ai tellement de jalousie. J'étais à New York pour un grand programme. Donc, on a annoncé le programme. Malheureusement, la communauté, c'est ivoirien, des pasteurs ivoiriens qui ont décidé, parce que là, ils ont fait des aveux après, qui ont décidé de boycotter le programme. Donc, ils ont annoncé dans les églises de ne pas venir à mon programme. Ils ont annoncé ça dans les églises que personne ne doit venir à mon programme. Et heureusement pour eux, et heureusement pour nous, le Seigneur a permis que la salle soit pleine. Vous comprenez ? Voilà. Donc, moi, j'ai retenu une seule chose. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas avec toi, ce n'est pas la peine. Voilà. Ce n'est pas la peine. Parce que Dieu même dit, si tu es chaud ou froid, je te vomirai dans ma bouche. J'ai eu des personnes qui m'ont appelé pour me demander, on aimerait fréquenter ton église. Moi, je tenais à dire aux gens, je n'ai pas d'église à Maryland. Je n'ai pas d'église à Baltimore ni à Maryland. Je n'ai pas d'église ni à Baltimore ni à Maryland. Voilà. Ça, je tenais à dire ça. J'ai seulement aidé des gens là-bas. Maintenant, chacun est libre d'aller fréquenter l'église qu'il veut. Voilà. Chacun est libre de fréquenter l'église qu'il veut. Mais moi, Crassot, je ne suis pas père d'une église dans le Maryland. J'ai même dit à cette personne, je ne me reconnais pas dans une église de Maryland. Je ne me reconnais pas dans une église à Baltimore. Je ne suis pas dans une église de Baltimore. Je ne suis pas dedans. Je sais ce que je dis. Parce que quand quelqu'un t'aide, il faut être reconnaissant. Je sais ce que j'ai vécu là-bas. Moi, je n'aime pas les gens ingrats. Donc, je n'ai pas d'église à Baltimore. Je ne me reconnais pas dans une église à Baltimore. Point et bas. C'est bien dit et bien apprécié. Voilà. Par contre, à New York, j'aimerais fréquenter le pasteur Georges Kakou. Ce pasteur-là. Pendant que les gens ne voulaient pas venir à mon programme, c'est ce pasteur-là qui est venu à ce programme. Donc, moi, je me reconnais en lui. Voilà. Je me reconnais en lui. C'est ce pasteur-là qui m'encouragait pendant que les gens m'évitent. Il répondait. Voici un pasteur qui m'a soutenu. Donc, c'est ce pasteur qui m'a soutenu. Donc, le pasteur Kakou, là, vous devez fréquenter son église. Le pasteur Kakou, Georges Kakou. Le pasteur Georges Kakou. Vous connaissez son église à New York. Allez-y là-bas. D'accord. Même Dougrou fréquente déjà son église. Moi, je vous conseille cette église-là. Je ne peux pas aller conseiller une église d'un pasteur qui boycone ma programme. Ce n'est pas possible. Je ne peux même pas d'ailleurs. Il faut qu'on se comprende là-dessus bien. Je ne peux pas aujourd'hui dire aux gens d'aller dans telle église, d'aller dans telle église. Un pasteur qui vient à mon programme, c'est celui-là que je vais conseiller. Donc, le pasteur Georges Kakou, de New York. C'est dans son église. Vous devez partir. Voilà. Vous devez fréquenter son église. Voilà. Et il y a aussi un pasteur avec lequel je collabore. Voilà. Ici, à New York. Et plutôt dans les États-Unis. C'est le pasteur Claude Kouakou. C'est le pasteur Georges Kouakou. Les autres, je ne les reconnais pas. Voilà. C'est bien dit. Les autres, je ne les reconnais pas. À moins qu'ils cherchent à collaborer avec moi. Pendant mes tournées là-bas, je ne les ai pas vus. Voilà. Pendant mes tournées là-bas, je ne les ai pas vus. Et j'étais né aussi à dire que je n'ai pas d'église à Maryland. Et je ne me reconnais pas dans une église à Maryland. Je sais ce que je suis en train de dire. Quand quelqu'un t'aide à faire quelque chose, il faut être reconnaissant après. Donc, je n'ai pas d'église à Maryland. Voilà. Beaucoup de gens m'ont appelé. J'ai dit, je n'ai pas d'église à Baltimore. Je ne me reconnais pas dans une église à Baltimore. Point barre. Vous cherchez l'église où vous voulez. Et ça, je vais le répéter encore. Voilà. Donc, je n'ai pas d'église à Maryland. Je sais ce que je suis en train de dire. J'ai justement aidé des gens qui n'ont pas été reconnaissants. Voilà. Parce que je sais ce que je suis en train de dire. Quand quelqu'un vous aide à faire quelque chose de l'œil de Dieu, il faut par moment être reconnaissant. Ça, c'est tellement très important. Donc, je ne me reconnais pas dans une église à Baltimore. Je ne me reconnais pas dans une église à Maryland. D'ailleurs, cette expérience l'a fait qu'aujourd'hui, si je vais faire une tournée, je vais me déplacer avec mon équipe. Je suis en train de m'organiser. Je n'irai plus seul. Voilà. Je n'irai plus seul. Je vais me déplacer avec mon équipe. Et ça, je suis arrivé à cette dimension aujourd'hui où je ne dois plus maintenant voyager seul. Je dois partager avec toute mon équipe. Donc, je l'ai bien dit. Je n'ai pas d'église à Baltimore. Je ne me reconnais pas dans une église à Baltimore. Point et barre. Ni dans le Maryland. Le pasteur Georges Kwaku, vous devez le fréquenter. Le pasteur Jeff Kwaku de New York, vous devez le fréquenter. Et le pasteur Claude Kwaku, vous devez aussi le fréquenter. Voilà. Donc, voici un peu ce que je devais quand même souligner avant de commencer mon enseignement. Je tenais aussi à dire, pour les ventes d'huile d'anxion, moi je le fais. Je m'en fous de ce que vous comprenez, vous dites de tout ça. Voilà. J'ai eu une condition propre. Quand Dieu me parlait, personne n'était là. Donc, c'est ma condition. Chacun a un message de Dieu. Chacun sait comment Dieu lui parle. Donc, en fonction de ça, vous vous appelez, la soeur, elle s'appelle Beatrice. Elle s'appelle Beatrice. Elle est dans le Texas. Elle s'appelle Beatrice. Elle est dans le Texas. C'est elle qui s'occupe des huiles d'anxion. Voilà. La soeur Beatrice, elle est dans le Texas. Vous appelez plus. Voilà. Plus 1. 469. 463. 45. 33. Je reprends. La soeur Beatrice. Plus 1. 469. 733. 45. 33. Elle s'appelle Beatrice. Si vous voulez les huiles d'anxion, elle est dans le Texas. Precisement à Dallas. Vous appelez ce numéro-là. C'est uniquement qu'elle, dans tous les États-Unis, c'est elle-même, seule, seule qui s'occupe de ça. Plus 1. 469. 733. 45. 33. Voilà. Donc, voici un peu les annonces avant de commencer l'enseignement sur les jeunes. Donc, je parlais ici de l'importance des jeunes. Voilà. Des jeunes. Pourquoi on ne doit se gêner ? C'est vraiment important. Pourquoi ? Je vais vous expliquer un peu que le mois d'août, c'est un mois très propice pour les jeunes, pour des grands moments de jeunes. Le mois d'août est vraiment très propice pour les grands. Si vous voulez avoir beaucoup de choses, vous allez dire, mais il y a janvier, il y a tout ça. Moi, je marche en fonction des mois, je vous ai bien bien expliqué. Le mois d'août, vous savez, le mois d'août, c'est le 8e mois de l'année. Et le mois de septembre, c'est le 9e mois de l'année. Le chiffre 9, vous savez que c'est le chiffre de l'enfantement. Donc, il y a, n'est-ce pas, il y a un travail qu'on doit d'abord faire pour préparer l'enfantement. Et vous savez, généralement, le mois de septembre, le mois de juillet, août, ce sont les mois, n'est-ce pas, des vacances. N'est-ce pas ? Et la reprise même des activités scolaires, tout ça, ce n'est pas fait à hasard. C'est à partir du mois de septembre ou octobre, par exemple, ça dépend. L'Europe, ça dépend, c'est en septembre et tout ça. C'est pour dire, maintenant, là, c'est maintenant, là, nous devons préparer tout ce qu'ils n'ont pas pu obtenir durant la nouvelle année. C'est maintenant qu'ils devons entrer, n'est-ce pas, en prière par rapport à ça. Donc, le jeûne de 21 jours est très important. Nous allons lancer un jeûne de 21 jours à partir du 7. Pourquoi 7 ? Parce qu'il faut commencer par le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Nous n'allons pas commencer le premier jour, mais nous allons commencer le 7. Le 7, c'est le lundi prochain. Le lundi prochain, à partir du 7 août jusqu'au 27, nous allons rentrer dans un moment de jeûne de 21 jours pour, n'est-ce pas, briser, n'est-ce pas, cette prison satanique dans laquelle le diable nous avons mis. Par moments, tu as des problèmes. Par moments, tu as des soucis. Par moments, tu ne sais plus où mettre la tête. Tu pries, tu ne sais même pas où mettre la tête. Tu as l'impression que plus tu pries, plus tu es encore lié. Personne n'évolue dans ta famille. Et tu as l'impression que tu es encore victime de ça, malgré ton zèle, malgré ton amour pour l'œuvre de Dieu, malgré tout ce que tu fais dans l'investissement de l'œuvre de Dieu, tu n'arrives pas à avancer. Oui, parce qu'il y a une captivité spirituelle. Et c'est ce que Daniel avait remarqué. Daniel constate qu'il y avait une promesse faite sur Israël. Et puis, à un moment donné de sa vie, il a compris que le peuple d'Israël était, n'est-ce pas, en déportation dans un pays étranger. Et Daniel a compris qu'il fallait faire, marquer la promesse. Les années sont passées, les jours sont en train de passer. La promesse ne se réalisait pas. Daniel a failli faire un jeûne de 21 jours. Il a eu gain de cause. Donc, le jeûne de 21 jours, c'est un jeûne qui brise beaucoup de choses. C'est-à-dire, 27 fois, 3 fois. C'est-à-dire, un jeûne qui est très important pour, n'est-ce pas, briser beaucoup de liens sataniques, démoniaques. Et nous allons démarrer ça avec des enseignements à l'appui. Chaque jour, je vous donnerai des enseignements à faire. Donc, tu es là. Peut-être que tu n'as pas la grâce de venir encore du roi. Mais ce jeûne-là, il t'est vraiment imposé. C'est un jeûne de 21 jours qu'ils nous en ont fait tous les soirs. Nous allons démarrer ce jeûne matin jusqu'au soir, au coucher du soleil. C'est-à-dire, à partir du 7 août. Tous, vous gênez tous, à partir du 7 jusqu'au 27 août. 21 jours, nous allons gêner. Nos finances sont bloquées. Nos affaires sont bloquées. Le mariage n'avance pas. Les choses sont bizarres autour de nous. On prie. On rencontre des hommes de Dieu. Rien n'avance. On a l'impression que le ciel nous tombe là-dessus. Voilà. Donc, ce jeûne-là, il t'est imposé. À partir du 7. C'est-à-dire, le lundi prochain, nous allons démarrer. Et je vous donnerai chaque fois des enseignements, chaque jour, jusqu'à ce que nous atteignons les 21 jours de jeûne. Vous allez voir qu'après les 21 jours, beaucoup de choses vont changer un peu dans votre vie. Pas un peu. Beaucoup de choses changeront dans votre vie. Maintenant, il faut la préparer. Il faut préparer le jeûne. Regardez ce que Jésus dit ici. Dans Matthieu 15, vous prenez la parole de Dieu. Dans Matthieu 9, à partir du verset 15. Regardez la parole de Jésus-Christ. Dans Matthieu 9, à partir du verset 15. Jésus répondit, les amis de l'époux peuvent-ils, d'abord le verset 14. Alors, les disciples de Jean viennent auprès de Jésus et disent, pourquoi nous, nous et les pharisins, nous gênons, tandis que tes disciples ne gènent point ? C'est-à-dire, eux gènent, les pharisins gènent, les disciples de Jean gènent, et les disciples de Jésus ne gênaient pas. Voici la réponse de Jésus-Christ. Le verset 15, Jésus dit, dans Matthieu 9, Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est-il avec eux ? Ça veut dire gêner. Les jours viendront où l'époux sera enévé, et alors ils gêneront. Vous comprenez ? L'époux sera, et puis alors ils gêneront. Donc, ça veut dire, Jésus-Christ n'est plus là, n'est-ce pas ? Il allait à la droite du Père, donc le jeûne nous est imposé. Voilà. Parce qu'à un moment donné de ta vie, tu as besoin de gêner. Tu as besoin de gêner. Je le gêne même, les thérapeutiques, en matière de santé, parce que le fait même de se reposer et de manger moins, tout ça, ça te fait perdre du poids, et puis ça t'aide. Spirituellement, parlons aussi, ça prépare ton âme dans la présence de Dieu. Moi, il y a des choses qui étaient un peu difficiles chez moi. Il a fallu que je gêne pour que les choses se dégantent. Voilà. Donc, vous voyez, Jésus même dit, l'époux est parti, donc c'est pour ça qu'il est important de gêner. Un homme doit gêner. Tu passes tout ton temps en train de manger, poulot et platalis. Poulot, tu mangi pour le platalis. Poulot, si encore, si encore, tu es toujours en train de manger, si encore, poulot, sauf, graines, tout ça. Tu comprends? Les choses arrivent en cascade. Les choses arrivent en cascade. Les choses bizarres arrivent. Jésus dit, c'est quand l'époux va partir. Jésus est l'époux de l'Église. Nous sommes l'épouse. L'Église est comparée comme une épouse, une femme, et Jésus comme l'épouse. Jésus est parti et les disciples doivent maintenant gêner. Vous avez autant de Jésus-Christ, vous allez me poser la question, est-ce que les disciples ont gêné? Oui. Quand nous lisons dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 13, à partir du verset Acte des Apôtres, le chapitre 13, le verset 1 à 4, les disciples ont gêné. Les disciples ont gêné. Voilà. C'est pour ça que leur ministère était très efficace. Je fais la lecture. On dit, il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes. Vous comprenez? Dans l'Église d'Antioche, Acte, le chapitre 13, il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Simon, appelaient Nif, Luiste et Chéris et qui avaient été élevés par Hérode et qui étaient avec Hérode comme étendeurs. Et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, le verset 12, 2 plus tôt, ils gênaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je leur ai appelé. Vous comprenez? Le verset 3, après avoir gêné et prié, il leur imposait les mains et ils laissaient partir. Donc, les disciples ont cette habitude-là d'être dans le jeûne. C'est pour ça que le jeûne, il est très bon pour un ministère, il est très bon pour le collage des choses spirituelles, il est très bon pour les affaires spirituelles, il est très bon pour les choses spirituelles. C'est pour ça que il faut que tu gênes. Si tu gênes, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras la puissance de Dieu se manifester pleinement dans ta vie. Il faut que tu gênes. C'est pour ça que ce jeûne-là, le mois d'août, ne loupez pas ça. Ne loupez pas le jeûne du mois d'août. Nous allons tous démarrer le jeûne. Mais le jeûne, ça se prépare. Tu vois? Nous allons démarrer le jeûne à partir du 7, le 7 août là, c'est-à-dire le 7 prochain, le lundi prochain. Mais il faut commencer déjà à préparer le jeûne. Ça veut dire que tu avais l'habitude de manger, n'est-ce pas, beaucoup. Il faut commencer à réduire un peu. Tu ne manges pas les matins, par exemple, et tu commences en partie à manger midi. Et le soir, tu commences à manger léger. Au fur du temps, tu vas commencer, n'est-ce pas, à préparer ton estomac. Parce que ce jeûne-là, c'est un jeûne discontinu. Ce n'est pas un jeûne sec. Le jeûne de 28 jusqu'au mois de marée à partir du 7 août, du 7 août au 27. Ça veut dire, du 7 août au 27 août, nous allons démarrer un jeûne très important. Ça va plus t'aider à rentrer dans beaucoup de choses spirituelles. Donc, du 7 jusqu'au 27, jeûne de 21 jours. Ce jeûne-là se coupe au coucher du soleil. N'est-ce pas ? Ce jeûne-là se couche au coucher du soleil et nous mangeons léger. Ça veut dire, fruits, on pourrait manger les légumes, on pourrait manger les sauces feuilles, un truc comme ça. Mais léger, voilà, pendant 21 jours. C'est pour briser et renverser toutes les forteresses sataniques et démoniaques. Donc, ce jeûne-là, lui démarre, n'est-ce pas, ce lundi, le lundi prochain, lundi prochain à partir du 7, du 7 août au 27 août, nous allons démarrer un jeûne mondial. C'est-à-dire, tous les enfants spirituels, tous ceux qui aimeraient voir beaucoup de choses se décanter dans leur vie, les choses sont à moitié faites, les choses n'arrivent pas à décoller. à partir du 7 août, le rendez-vous est pris pour le jeûne de 21 jours. De 21, de 7 jusqu'au 27. De 7 août au 27. Voilà, parce que le mois d'août est propice à des grands jeunes. Vous comprenez ? Donc, je suis en train de vous parler de ça. Je reviendrai encore la suite demain matin pour vous dire un peu. Je vous ai dit un peu dans Matthieu 9, à partir du verset 15, Jésus nous a parlé de l'importance de jeûner. Jésus a dit que c'était vraiment important parce que lui, il est l'époux, il est parti. Donc, l'épouse que nous sommes, nous devons aussi gêner. Voilà, donc le jeûne est vraiment important. Pendant le parcours des disciples, les disciples aussi ont eu une vie de jeûne. Donc, vous devez gêner parce que le jeûne, ça fait du bien. N'est-ce pas ? Ça va aider chacun d'entre nous, n'est-ce pas ? À entrer dans ses grâces, à entrer dans ses bénédictions. Il faut que chacun t'y mette dedans. Chacun doit se mettre dans ce programme-là. À partir du 7 août, jusqu'au 27, je vais donner des enseignements chaque jour, les prières, et nous allons prier ensemble. J'ai fait des vidéos et nous allons prier ensemble jusqu'au 27, au 27, du 7 jusqu'au 27 et vous allez voir beaucoup de changements dans votre vie parce que par moments, il y a des jeunes, tant qu'il ne fait pas certains jeunes, vous n'allez pas voir certaines choses changer, certaines choses briser parce que par moments, le diable a peur. Il y a des moments de prière que nous n'avons le diable a peur. Ce jeune de 27, le 21 jour, ça fait trember le royaume de la sorcellerie. Vous comprenez ? Ça fait trember le royaume de la sorcellerie. Donc, vous devez gêner à partir, n'est-ce pas, vous devez gêner. du 7 août au 27 août, le programme démarre le jeûne des 21 jours. Mais déjà, vous commencez déjà à préparer votre estomac par rapport à ça. Vous mangez moins, c'est vraiment important de manger moins. À partir, ne mangez pas matin, vous commencez déjà à vous préparer. Vous pouvez me poser la question, est-ce qu'on peut boire ? Oui, vous pouvez boire de l'eau matin. Voilà, vous pouvez boire de l'eau matin et tout ça et commencer à préparer votre estomac. Et à partir de lundi prochain, 7, nous allons démarrer un grand gêne et ce gêne-là fera du bien à chacun d'entre nous. Moi, monsieur, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer parce que je vous donnerai chaque fois des sujets et nous allons attaquer chaque fois. À partir du 7 août, je vous donne à taquons tel esprit, faites telle chose. Mais cette période-là, à partir du 1er jusqu'au 6 août, du 1er jusqu'au 6 août, c'est une période où chacun d'entre nous va se préparer spirituellement en demandant pardon. Nous allons aussi demander pardon à Dieu. Nous allons nous répentir parce que c'est vraiment important. Nous allons nous confesser. Nous allons nous répentir, demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait parce que c'est vrai, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons aussi fait des erreurs qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Voilà, il dit si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle de vous les pardonner, de vous purifier de toute injustice. Donc, chacun d'entre nous viendra se présenter au Seigneur. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 6, vous pouvez même demander mais quelle prière ? Vous pouvez prendre le psaume cinquantien. Vous allez comprendre la répentance, n'est-ce pas, de David. Le psaume cinquantien. Voilà, donc, nous allons prier pendant cette période-là, avant le 7. Jusqu'au le 7. Et comme ça, à partir du 7 août, je vais vous donner maintenant quel est le sujet abordé. Voilà, le sujet abordé. Vous demandez pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour votre infidélité. Pardon à Dieu parce que vous n'avez pas respecté vos paroles, vos engagements. Pardon à Dieu parce que vous n'êtes pas engagé dans son oeuvre. Pardon à Dieu parce que vous ne respectez pas sa parole. Pardon à Dieu parce que vous avez offensé des personnes. Pardon à Dieu parce que vous êtes très mal comporté avant de démarrer le jeûne. Vous comprenez ? Avant de démarrer. Dans cette période-là, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à dimanche, nous allons passer le temps. Tous les jours, il faut commencer à confesser tes péchés, demander pardon. Et si possible, si tu avais fait du tort à quelqu'un, va te réconcilier avec cette personne parce que le diable des 21 jours qu'ils en ont démarré, c'est un jeune qui va t'apporter beaucoup de choses. Voilà, il faut commencer à demander pardon et te scientifier et à commencer à te retirer de ce qui n'est pas juste, à commencer à vouloir prendre des engagements vis-à-vis de Dieu, à mettre des choses en ordre vis-à-vis de ta vie. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, donc ce matin, j'étais justement en train de lancer ce programme. Voilà, donc que Dieu bénisse, je suis bel et bien de retour, je suis bel et bien de retour, je suis en Côte d'Ivoire, bel et bien de retour, je reprends mes activités ce jeudi là à Divo, par la grâce de Dieu. Donc, que Dieu bénisse, soyez fortifiés. Pour ceux qui sont au Sénégal, je donnerai bientôt, le jour où j'arrive au Sénégal, je serai très bientôt aussi en Guinée, Conakry, je serai aussi en Centrafrique, je serai aussi au Cameroun, très bientôt. Voilà, donc je suis bien là et nous allons démarrer le jeûne à partir de la semaine prochaine, à partir du 7 au 27. Voilà, donc que Dieu bénisse, soyez fortifiés, comprenez, soyez fortifiés. Pour ceux qui sont déjà, d'autres personnes sont déjà en train d'arriver, d'autres personnes sont déjà arrivées, il y a d'autres personnes qui arrivent déjà ce soir à Côte d'Ivoire par rapport à Divo, voilà, donc que Dieu bénisse, donc il fallait que je lance le programme du jeûne, c'est à partir du 7. Je reviendrai encore la suite demain, demain matin, je vais encore parler de ça par la grâce de Dieu. Nous allons tous gêner, nous allons tous être dans le jeûne des 21 jours, à partir du 7 août jusqu'au 27, voilà, pour ceux qui sont dans les ministères, que le Seigneur puisse vraiment repositionner votre ministère, vous qui avez le master en célibat, vous êtes master, c'est à dire, personne n'a envie de te regarder, tu es un master, tu marches, mais tu finis de te maquiller, tu portes les talons, tu marches, tu rémues les choses, personne ne te regarde, ça veut dire, tu as un master en célibat, on va briser ce master-là, il va repartir pendant le nom de Jésus-Christ de Nazareth, voilà, on va briser ce master-là, il y a un master en célibataire, il y a un master, alors on va briser tout ça, et puis il y a des gens même qui ont, voilà, qui ont un doctorat en chômage, ça veut dire, eux-mêmes, le doctorat, c'est les plus grands chômeurs, voilà, on va briser tout ça, pendant tout ce truc-là, on va briser ce doctorat, le doctorat en chômage, chômage aigu, le chômage aigu, ça donne migraine, le doctorat en chômage aigu, voilà, on va briser tout ce doctorat, voilà, pour la Centrafrique, j'essaie déjà qu'il y a des soucis en Centrafrique, nous sommes entendés prier pour la Centrafrique, nous prions aussi, nous avons pris aussi pour la Centrafrique, nous avons aussi prié aussi pour le Cameroun, je vais donner aussi des sujets importants pour les pays, nous avons pris pour la Centrafrique, nous avons pris pour le Cameroun, nous avons pris pour beaucoup de choses, voilà, donc, nous allons prier pour tous ceux qui ont besoin de rentrer dans le mariage, ont besoin de faire des activités, c'est maintenant que vous devez préparer vos commerces, vos projets d'affaires dans le jeûne de 21 jours là, quand vous finissez, vous commencez votre affaire, quand vous finissez, vous pouvez vous engager maintenant dans les fiançages, quand vous finissez maintenant, vous pouvez vous engager, parce que nous allons sérieusement prier pour ça, donc le jeûne de 21 jours, il démarre à partir du 7 août, donc chaque jour, je vous ferai les points, je vous dirai ce qu'il y a à faire, déjà commencez, déjà vous préparez, voilà, donc il faut relire la vidéo, il faut encore l'écouter, réécouter la vidéo, voilà, réécouter la vidéo, réécouter la vidéo, réécouter la vidéo, vous allez voir, réécouter la vidéo, les instructions, demain encore, je vais vous donner encore d'autres choses à faire, voilà, donc, que Dieu bénisse, je suis à Bijan, et d'ici, mercredi, je serai à Divo, voilà, donc chaque jour, je ferai la vidéo pour vous aider, voilà, ne manquez pas ce jeûne, c'est un jeûne important, important, parce que ce mois d'août là, ce mois d'août est fait pour ça, ce jeûne là, le jeûne là, le 21 jours, démarre le 7 août, et ça prend fin le 27 août, et chaque jour, j'aurai un enseignement à vous donner, chaque jour, je vous donnerai, n'est-ce pas, les esprits à combattre, les esprits à combattre par rapport à ce jeûne, que Dieu bénisse, voilà, shalom à vous, restez bénis, les enfants bénis de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, on est ensemble, et on prend rendez-vous pour demain matin, pour la suite, shalom à vous, bon début de semaine, shalom à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada,